Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a signé des conventions et des partenariats avec des structures françaises. Ce sont l'agence Campus France, l'agence inter-établissement de recherche pour le développement et l'agence universitaire de la francophonie, des partenariats pour moderniser le système d'enseignement des universités et des grandes écoles ivoiriennes. Guy Roger Nguesson, Patricia Oumouetia. Signature de convention entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'agence Campus France, l'agence inter-établissement de recherche pour le développement et l'agence universitaire de la francophonie, des partenariats qui visent la modernisation et la réforme des universités et des grandes écoles ivoiriennes, puis le renforcement de capacités de recherche et des ressources humaines. Un appui dont bénéficie le ministère de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique dans le cadre du contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la République française. Le C2D est une réelle opportunité dans ce contexte très particulier de reconstruction de votre système d'enseignement supérieur et de recherche que nous nous devions de saisir. La pertinence du choix des points d'application des financements pour ce premier exercice traduit, M. le ministre, votre volonté d'en faire un véritable levier permettant d'impulser le développement de votre système d'enseignement supérieur et de recherche. Ces conventions vont contribuer à créer un environnement propice à la mise en place effective du système académique licence Master Doctorat LMD. Notre pays s'est résolument engagé dans une logique permettant d'entreprendre des réformes pour rehausser la qualité de l'éducation et de la formation à travers des changements de contenu et des méthodes pédagogiques. C'est l'esprit même de la réforme académique licence Master Doctorat, j'ai dit LMD, en cours d'implantation dans tous nos établissements d'enseignement supérieur. La durée de mise en oeuvre du partenariat est de 36 mois et va coûter environ 6 milliards de francs CFA.